Je l'ai dit à plusieurs reprises, en astrologie, en sciences politiques en général, parce que je lui fais partie de la science politique quelque part, à mon avis, on ne peut pas étudier un événement isolément. On peut le situer dans une série, dans une séquence d'événements. En 68, on va étudier 68 tout seul, dans le contexte de l'époque. Mais le contexte, c'est aussi un contexte diachronique. C'est-à-dire, c'est une série. 68, c'est 61. 61, c'est 54, etc. Ce sont des phénomènes qui reviennent tous les 7 ans. On pourrait dire la même chose dans l'autre sens. Mais nous reviendrons là-dessus par la suite, dans les semaines qui viennent. C'est intéressant de comparer Mendès-France à De Gaulle, par exemple. Mendès-France qui, en 54, résout un certain nombre de problèmes concernant l'Indochine, concernant le Maroc et la Tunisie. Ça, c'est déjà été un premier temps de décolonisation. Ce fut avant, d'ailleurs, on n'y reviendra plus à la suite. Et en 60-61, c'est la même chose, De Gaulle continue, prolonge, ce qu'a fait Mendès-France, PMF. D'où la liquidation, si on peut dire, en tout cas, la modification du statut de la communauté et donc de l'Afrique française, équatoriale et orientale, et centrale plutôt, et occidentale, etc., A.O.F. Et on ne peut pas ne pas lier les choses. Mais même 68, quelque part, 7 ans après, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de décolonisation à ce niveau-là. Mais il y a une sorte de démantèlement. Cette fois-ci, le démantèlement ne se fait pas au niveau de l'Empire, il se fait au niveau de la nation. La nation qui, en réalité, est un empire aussi. Parce que la nation, également, est constituée d'éléments divers. Croire que, lorsqu'on a renoncé à l'Empire, il n'y a plus de risque de démantèlement, c'est une grande illusion. Le démantèlement peut se poursuivre par les guerres civiles, par toutes sortes de tensions au sein de la société, par l'immigration issue des empires, etc. Aujourd'hui, en 2018, nous avons une situation qui est comparable, structurellement, à 1954, 1961, etc. Avec la mise en évidence de contradictions, de tensions, au sein d'un ensemble plus ou moins large, effectivement, qui, en l'occurrence, est de plus en plus restreint, avec la perte des colonies. Mais il reste quand même sous la même pression, sous la même menace de la dislocation, avec peut-être moins d'effets, dans certains cas, parce que la société est soi-disant plus homogène, mais c'est vite dit de dire qu'elle est plus homogène quand on sait l'importance, notamment, des musulmans en France. Donc, les problèmes qui se posaient au niveau de l'Empire, des colonies françaises, en 1954-61, se posent aujourd'hui au niveau de la métropole, au niveau de l'Hexagone. Mais c'est le même principe. Alors, si on n'a pas cette vision globale qui dépasse, effectivement, les cas particuliers, on ne comprend pas la continuité. Donc, un astrologue qui n'a pas cette capacité d'abstraction et de capter ce qui est récurrent, il ne peut pas travailler sérieusement, parce que la récurrence, il faut la capter, la récurrence. Et comme je viens de le dire, là, ce n'est pas toujours évident. Tout le monde n'est pas capable de capter les récurrences. Et si on ne capte pas les récurrences, eh bien, on ne voit pas le rapport entre différentes périodes. Et si on ne voit pas les rapports entre différentes périodes, on a tendance à vouloir considérer chaque période comme un quart particulier. D'où le thème natal, d'où le truc particulier, les configurations spéciales, qui ne sont pas les mêmes dans telle année qu'à telle année, et on vous explique que ce n'est pas la même chose et qu'il ne faut pas comparer. Mais ça, c'est des explications à la con de certains astrologues qui, incapables de relier les choses entre elles, prennent un malin plaisir à montrer que ces choses-là sont tout à fait spécifiques, chacune dans leur coin. Voilà. Donc, la science politique peut aider l'astrologie dans la mesure où la science politique va pouvoir montrer qu'il y a des séquences entre des événements qui parlent, bien qu'ils soient différents pour toutes sortes de raisons, ont des éléments de référence et de récurrence communs et cela permet à l'astrologie de procéder. Moi, il se trouve que j'ai une formation en sciences politiques qui existe, qui est attestée universitairement et qui me permet de mettre cette formation au service de la réflexion astrologique. de la réflexion astrologique.